... Franck Kabounda Kabound a été investi ce dimanche 15 octobre 2023, président de la jeunesse katanguese. C'est le patriarche Célestin Mouyou Moukoloué qui lui a remis le bâton des commandes de cette jeunesse. Au cours d'une manifestation organisée au bâtiment du 30 juin, en présence de quelques notables katangués et de milliers de jeunes katangués venus pour la circonstance. ... Bien avant son installation, le président de la commission de la jeunesse katanguese, Charles, a lu le procès verbal, retraçant l'élection de Franck Kabounda Kabounda. ... ... ... ... Le patriarche Célestin Mouyou Kabango Moukoloué a remis au nouveau leader de la jeunesse katanguese une écharpe, un drapeau et une copie des statues de la jeunesse katanguese en lui prodiguant quelques conseils. La jeunesse, c'est une personnalité montante, donc tout est permis là-dedans. Il y a des gens qui résoudent, qui sont bruyants, qui sont prétagis, mais vous, vous devez toujours vous dire, ... Dans son mot de circonstance, Franck Kabounda 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 a premièrement rendu hommage à l'ancien président de la jeunesse katanguese, M. Kaboulou et à tous les leaders katanguese décédés avant de promettre la pérennisation de la culture katanguese et le chemin de la cohabitation. « Longtemps, nous étions cette jeunesse à qui l'on donnait le couteau pour voyarder son frère. Nous étions cette jeunesse à qui l'on donnait l'arme pour déstabiliser et détruire nos aînés. Et nos notables, ça doit s'arrêter aujourd'hui. Nous devons refuser d'être instrumentalisés par des politiciens et ennemis de l'unité katanguese. Lors de cette cérémonie, plusieurs groupes folkloriques du Katanga, d'Ondivar, Saint-Piat, Loinzo et l'artiste et comédien Sando Marto ont presté. Au cours de l'intronisation des francs kabound à kabound comme président de la jeunesse katanguese, Alain Quilobo a reçu un prix des facilitateurs venant de quelques jeunes katangués pour son grand rôle joué en mettant en commun toute la jeunesse katanguese. Un prix totalement mérité.